Nous continuons ce cénacle sur les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous abordons celui d'intelligence. On pourrait aussi le traduire, le don de discernement. « Vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m'a accordé à votre intention, écrit l'apôtre Paul. Comment, par révélation, j'ai eu la connaissance du mystère, tel que je l'ai esquissé rapidement. » Vous pouvez constater, en me lisant, quelle intelligence j'ai du mystère du Christ. Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. « Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. » Le don d'intelligence, c'est justement de discerner, de reconnaître le bien et le mal. Ce don d'intelligence, c'est lire dans les profondeurs, à l'intérieur. On connaît certains grands charismes, comme chez le Padré Pio, chez le Saint-Curé d'Ars et tant d'autres, qui lisaient dans les âmes, qui rappelaient aux pécheurs un péché grave oublié. Ce don d'intelligence vient au secours de notre faiblesse. Il nous fait voir ce que Dieu voit. Il nous fait aimer comme Dieu veut aimer, avec intelligence, afin que nous puissions entrer dans les vues de Dieu. Ce don d'intelligence ne garantit pas un quid particulier, ce n'est pas la note d'un génie, mais un pur don de Dieu, pour qui est entré dans la confiance et l'abandon filial. Bien entendu, ce don d'intelligence implique le don de la piété, de la confiance filiale. Ce don nous fait goûter à l'intérieur du cœur de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous guide jusque-là. Écoutons ce que d'ailleurs saint Paul nous dit à ce propos dans la lettre aux Corinthiens, la première, chapitre 2. En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, tout ce mystère. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. C'est donc l'Esprit de Dieu qui nous amène jusqu'à ces profondeurs insondables du cœur de l'amour du Père, et qui nous donne donc l'intelligence même des personnes divines. Quand nous contemplons l'univers, même les grands savants, les grands chercheurs se disent « Il faut une intelligence extraordinaire pour avoir ordonné les choses de cette manière. » Eh bien, ce don d'intelligence nous conduit à participer à l'intelligence divine. C'est donc un très haut don. Ce don aussi affine notre regard intérieur pour voir comme Dieu est discerné le vrai, le bon, l'aimable, par contraste avec ce qui est faux, mauvais, avec cette capacité de porter la lumière dans les ténèbres. Il est très important, ce n'est pas un jugement, comme certains le diraient, de discerner le vrai du faux. Quand Dieu voit le mal, lui qui n'a pas idée du mal, qui n'a fait aucun mal, il n'y a aucune mauvaise chose, dit le livre de la sagesse dans la création, « Cependant, il voit le mal dont nous souffrons et quand il le dénonce, c'est pour nous guérir, c'est afin que nous puissions nous approcher de lui et connaître son pardon, sa grande miséricorde. » Saint Paul écrit ceci aux Philippiens « Ce que je demande à Dieu, c'est que votre charité abonde de plus en plus en connaissance et en toute intelligence pour discerner ce qui vaut le mieux, afin que vous soyez purs et irréprochables jusqu'au jour du Christ, rempli du fruit de justice par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu le Père. » Ce don d'intelligence ouvre au plus haut charisme. Je pense en particulier à saint Thérèse d'Avila, qui participait d'une manière toute particulière et privilégiée à l'intelligence divine pour savoir développer dans le temps, dans l'histoire, les plans et la sainte volonté de Dieu. Une autre petite image de cette sainte qui va être canonisée ce mois de mai, c'est Mariam de Jésus crucifié, sainte Mariam la petite arabe, qui avait une intelligence extraordinaire alors qu'elle était d'une fille toute ordinaire sans instruction, jusqu'au jour où Jésus vient lui présenter les plans de ce carmel de Bethléem qu'elle devra bâtir. Et ce sont les plans de Jésus visibles que sa supérieure a pu constater et Mariam, qui n'est pas architecte, qui n'est pas ingénieur de travaux, eh bien, a conduit tous ces travaux selon les plans de Jésus qui venaient d'ailleurs l'instruire au quotidien. Dieu veut nous guider dans le bien, le beau, le vrai, le saint. Il veut nous guider dans sa charité. Ce don d'intelligence nous ouvre donc à des actions, à des charismes, à une pastorale, à une vie qui est celle des spirituels, disait l'apôtre Paul. et nous fait partager quelque chose des profondeurs de l'amour du Dieu Trinité pour l'œuvre de la création et pour l'homme. Chers amis, je voudrais vous demander maintenant où que vous soyez de vous mettre à genoux. Nous n'avons aucun droit sur l'intelligence divine. nous sommes le fruit de son amour mais nous pouvons participer et dans le ciel nous aurons cette claire vision de la volonté de Dieu, de son plan d'amour. Mais nous pouvons, comme baptisés, y participer dès ici-bas dans notre vie quotidienne. Et pour de simples choses, parfois, nous avons besoin de cet éclairage particulier du Saint-Esprit. Alors, quand vous êtes à genoux, invoquez le Saint-Esprit pour qu'il vous donne son intelligence qui vous mène au cœur du Père. Vous pouvez le faire, par exemple, en priant le Véni Créateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...